Salut, bonjour. Je me cachais. On ne sait pas qui est qui. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Bon, voilà ce que je veux dire. C'est une demoiselle qui se présente comme étant la petite fille de Bidon. Et elle explique que… Bon, je vais vous le traduire au fur et à mesure. Je vais le faire quand même, je vais le faire de toute façon. Bon, mon grand-père, Joe Bidon, avait un jumeau, un jumeau. Et c'est ce jumeau qui se fait passer pour Joe Bidon à la Maison-Blanche en ce moment. Donc, malheureusement, mon grand-père, Joe Bidon, est mort il y a à peu près quatre ans. Et il avait construit cette vraiment longue carrière politique. Et ma famille voulait continuer à garder le pouvoir aux Etats-Unis et au gouvernement des Etats-Unis. Donc, on a juste remplacé Joe avec son frère jumeau. Voilà, c'est un TikTok de cette demoiselle. Bon, elle le répète encore. Il est doublé. Voilà, alors évidemment, c'est surprenant. Mais regardons ça aussi. C'était à Maui. Lors de la confrontation avec les rescapés, les survivants, il a plongé là. Et donc, je regardais Maxigan sur The Crow House. Enfin, sa dernière vidéo de sa chaîne The Crow House. Sur Humble, par exemple. Et il faudrait que je vous traduise toute la vidéo. C'est un récapitulatif. C'est pas mal arrangé. Il a aussi deux, trois sketchs qu'il intercale à l'occasion, qui sont sympas. Donc, voilà quoi. Voilà l'actuel. De toute façon, aujourd'hui, quand il parle, il ne peut pas s'empêcher de sourire comme s'il était tout content. C'est très spécial. Et ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, comme vous pouvez constater. Même s'il y a dix ans d'écart entre les deux prises. C'est même pas le même nez. Il y a un nez pointu, il y a un nez busqué, comme on dit. En bec, à la fin. À la Bruce Willis. Alors, on a des problèmes, là. Parce que pour l'instant, c'est le président. Mais bon, il n'y a pas de problème parce qu'il va y avoir des élections, là. Et que Trump se présente. Mais Trump fait partie du problème, les gars. Mais qui c'est, Trump ? Alors, je sais, l'image n'est pas très bonne, mais bon. Alors, c'est vrai qu'il dit des choses vraies, des bonnes choses, des choses justes. Mais il y en a toujours un qui dit quelque chose de juste. Vous avez vu ça, quand même ? C'est intéressant parce qu'en plus, il le sent. Il le sent parce qu'il rectifie tout de suite, il recline. Ou il le voit sur une image retour, peut-être. Moi, ça me rappelle l'œil d'une femme qu'on disait à Nunaki. Il me semble. Grand blanc. Grand blanc. Fama, Nunaki, je crois qu'on disait. Mais bon, on connaît aussi Zana. Mais ce n'est pas pareil, Zana. Mais là, c'est Space quand même. Parce qu'on voit la pupille avec l'iris au centre de... Enfin, on voit l'iris d'une autre couleur et la pupille au centre. Regardez ça, là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ce n'est pas... Il n'est pas dans l'œil. Voilà, l'œil. Ah, si, il est à peu près au même endroit que l'autre. À peu près. Dans sa position dans l'œil. Bon. C'est intéressant, ça, non ? C'est intéressant. C'est intéressant. Il n'y a pas qu'une seule autre espèce de Ziti. Enfin, espèce dans l'univers. Il y a plein de ce genre de Ziti. Il a peut-être un masque, en plus. Mais c'est spécial, parce qu'il l'armait, après. Enfin, regardez, il continue le geste. Ah, j'ai l'ordi qui bip. J'ai l'ordi qui tilt. Bon, écoutez. Ah oui, je l'ai pris en photo. Je n'aurais pas dû. Quel réflexe. Je vais meubler un peu, en attendant. Alors, ma OUI, c'est carrément une expropriation forcée, avec un crime majeur, génocide, déportation possible des enfants. Il manque 2025 enfants. Personne ne les réclame, en plus. Donc, il y a 4000 parents qui manquent. Non ? A priori. En gros. Si personne ne réclame ses enfants, c'est que les gens sont morts. C'est des chiffres officiels de la population scolaire, scolarisée. Ah, ben oui. Le mec qui gère tout ça, qui avait déjà géré Las Vegas, il est vraiment incompétent. Il est bizarre. Moi, je trouve qu'il est sous contrôle mental. Il dit, il faut se plier au protocole. Il en est là. Il dit, attends, attends. Il voulait balancer un élément collant sur toutes les cendres, là. Il bascule entre... On ne peut pas y aller parce que ce n'est pas que des cendres. C'est aussi des gens. Des gens qu'on aimait. Attends. C'est lui qui a fait bloquer toutes les routes. Il paraît qu'ils avaient coupé l'électricité six heures avant. Mais j'ai une vidéo où on voit un câble qui fouette le sol. Ils ont coupé l'eau. Ils ont empêché les gens de sortir du pâté de maison. Ils ont fait tourner en rond en les ramenant dans le feu. Tous les bateaux ont pris alors qu'ils étaient à quai ou dans le port. Sans contact avec... On ne peut pas faire fondre des alliages de l'alu à, je ne sais pas, 1200 degrés, 2000 degrés. De toute façon, on s'en fout. Il a fondu sur de l'asphalte qui, lui, fond à 570 degrés, 600 degrés. Et là, il n'a pas fondu. C'est très fort d'arriver à faire couler un métal en fusion à 1000 degrés, on va dire même, sur quelque chose qui fonderait à 600 degrés sans le faire fondre. C'est fort, moi je trouve. Moi je trouve. Tous les arbres qui crament de l'intérieur, les arbres qui explosent. Maxigan dit, en Australie aussi, on a eu ça. Ça fait bouillir l'eau à l'intérieur. Mais pas que. Diargue, je ne sais plus qui, il a quelqu'un dont j'ai tiré plein de vidéos. Vous voyez, il continue le mouvement. On va le ralentir même. Il continue le mouvement. Il a fait 5 ans d'études sur justement les feux plasmatiques. Tac, incroyable. Et hop, c'est marrant. C'est marrant, c'est l'image qui... Je ne vois même pas sa paupière bouger. Je vois un glitch de l'image. Je vois l'image qui se rectifie. Comme si il y a une intelligence artificielle qui maîtrise les CGI et qui vérifie que tout se passe bien à l'écran. Et quand ça ne se passe pas bien, elle fait ce qui devrait être fait en toute lucidité, enfin en toute logique, d'après eux. Donc là, rectifier un portrait connu. Rectifier sa tronche bizarre en un portrait connu. C'est intéressant. C'est très intéressant. Je vais le faire image par image. C'est très bizarre. Hop, on y va. Donc là, il est tout blanc. Blanc, pas jaune. Vert peut-être, vert pâle. Et regardez là. Ce n'est pas vraiment la paupière qui descend. C'est un glitch de la vidéo. Non ? Je ne sais pas. Et elle remonte. Correct. C'est une rectification de cette partie-là de l'image. C'est vrai, il y avait quelqu'un qui avait fait une étude sur les yeux reptiliens, qui chef-shiftait. et il disait qu'effectivement, il y avait quelque chose. Il y a toujours une séparation dans la fluidité de l'image à ce niveau-là de l'œil, si je me rappelle bien. Ils font très attention à rectifier ce bord-là, en tout cas. Enfin, si je me rappelle bien. Ils, les techniciens qui sont au service des sujets écailleux, ou autres. Ah oui, parce que j'en ai une excellente. Ah là 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 là. Ça, il faut que je vous montre aussi. J'ai une excellente vidéo à propos de d'Alunaki et d'Alatra TV. Par Alatra TV, ça s'appelle La preuve de leur passage. C'est excellent. C'est vraiment excellent. On va faire quelques arrêts sur l'image. Voilà, je l'ai retrouvé. Paléo Contact, artefact. C'est donc sur Alatra TV. Vous voyez, tous ceux avec quoi ils illustrent là. Ce sont des bas-reliefs, des gravures, des plaques de jade, déjà d'une énorme valeur en tant que matériau précieux. Mais en plus, avec les informations dessus, diverses races de Ziti, des interactions avec les chamanes et par la suite, une autre génération de chefs qui ne sont plus Ziti, mais qui pratiquent encore les sacrifices sanguins. Vampirisme énergétique à base de sacrifices humains. Là, vous avez... Bon, ils vont s'arrêter après de nouveau dessus. Le Mexique et le Pérou, pays d'Amérique latine. Donc, on a trouvé ça là-bas. Redorge de telles découvertes. Cette collection de bas-reliefs, de masques et de tablettes a été découvert. Regardez-moi ça, j'hallucine. Donc, on reconnaît ces personnages-là parce qu'on les a vus sur d'autres gravures. Il y avait eu d'autres artefacts d'un musée. Alors, eux, ils les appellent les Apexiens à l'Atra TV. À l'Atra. Appellent ceci, là, je crois bien les Apexiens. parce qu'ils sont différents de ceux-là. Découverte à l'intérieur d'un temple au Mexique. Avec des soucoupes volantes, donc. Elle est reconnue comme la preuve que les Mayas ont été en compte. Vous avez vu cette image-là ? Mais c'est hallucinant. On se croirait en Égypte ou bien ? C'est tout à fait la même. C'est la même image qu'il y a en Égypte. Ce n'est pas tout à fait les mêmes tronches de... Excusez-moi mon langage. Les mêmes figures de pharaons. Avec des extraterrestres. C'est intéressant comme logo, non ? Regardez-moi ça. On organise des expéditions spéciales afin d'étudier les lieux... Et là, je vous dis non, non, ce n'est pas une déformation crânienne en portant des bandages quand il est petit. d'aller aux contacts évidents et d'en étudier les trouvailles. Voilà, soucoupe volante. Lui, il est encore sous le choc. Je suis intéressé de parler dans la base extraterrestre active sur plusieurs états. Dans la région de Jalisco et de Michoacan, il existe une base extraterrestre active. Allô ? Dans la région de Jalisco et de Michoacan, il existe une base extraterrestre active. De nombreux vaisseaux ont été vus et j'ai été invité parce qu'ils m'ont donné cet objet, cette pièce que j'ai dans la main. Ils m'ont dit « Voulez-vous voir où vous pouvez trouver d'autres pièces de ce genre ? » Et j'ai resté de participer à l'expédition. Et ils ont dit « Nous voulons que vous nous aidiez énergétiquement pour l'énergie qu'il existe dans cet endroit. il se... » Ah ah ! Encore une sorte de passage qui bloque comme Sourbusegui ou comme paraît-il entre les pattes du Sphinx dessous avant les salles des archives d'Egypte à Gizeï. « Des choses pour lesquelles nous n'avons pas d'explication. Nous avons trouvé beaucoup de symboles et nous avons aussi trouvé une sorte de stèle. » Donc, c'est des grosses stèles en jade. Je zappe un peu de temps en temps et je vous le résume. Vous voyez, c'est traduit en français donc je vous mettrai le lien. « Les préditions ont été menacées par des gens qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas que nous sortions. » Ah oui, en plus, il y a les trafiquants et tout ça. Déjà, je pense que les trafiquants ne laisseraient pas partir un trésor mais en plus, nous, on s'en fout de la valeur du jade. Enfin, quelque part, ce qui compte, c'est la valeur du message. « Que nous montrions quoi que ce soit de ce que nous avions trouvé. » On est un peu narquois là quand même mais bon. « Nous avons pris des preuves et certaines des pièces que nous avons réussi à sauver ont été analysées et les restes… » Voilà ce qu'il a ramené. « Les résultats ont été incroyables. » Regardez-moi cette plaque-là. Ah, mais j'hallucine moi. Ouh. Et c'est pas gai du tout. Ça, c'est cérémonie de pompage énergétique. Je sais pas ce qu'ils leur font mais là, il y a le chaman. Il va l'expliquer plus loin. Mais ce qui est le… Il y a un chaman d'un côté puis de l'autre côté, il y a soit quelqu'un qui a un masque animal soit un humain mi-animal. Ça, c'est un nom là. Il est gravé aussi dans les grottes. Plus incroyable, c'est que cette histoire est représentée et elle est représentée sur certaines stèles que nous avons. Regardez-moi ça. Ils sont bien tous là autour à se donner la main. Il y en a un particulier ici que tout le monde regarde et qui bénéficie de ce qui se passe là grâce à l'interaction du personnage à tête de… C'est pas l'icorne vraiment, mais bon, presque, et a priori du chaman ou du chef Inka qui était en général chaman. Deux soucoupes volantes qu'on a déjà vu sous les autres pièces du musée. Pour trouver. Une autre scène où justement différents Ziti vénèrent un chef, Ziti a priori, au crâne spécialement allongé. Ces stèles sont très précieuses. Ils ont tous les gros yeux noirs a priori, plus ou moins en amende. Là, ils amènent le supplicier. Ils sont en train de décrire. Et ces petites flamelles quand elles sont décrites comme ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut toujours dire quelque chose. Tout ce qu'ils escrivent sur leur plaque a une signification. C'est de l'énergie. C'est une configuration de l'énergie. Et quand il y en a trois, ça doit être le but du jeu. Mais bon, il y a transfert d'énergie. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. Déjà. Mais bon, quand on a des soros et des machins comme ça, des pointures, des pointures, des poids. Telle masse financière ils peuvent tout acheter. Il faudrait qu'Elon Musk, dans un élan de sympathie philanthropique, ce qui n'est pas son cas, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Ses téléphones vont brancher directement la personne sur le cloud grâce au puce, crypto-monnaie, reconnaissance sociale et hop, ziva. De toute façon, les gens, là, ils sont plus ou moins contaminés. Ils changent de personnalité. Ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Ils changent de physique un peu, de physionomie et aussi de personnalité. Vous avez oublié là ? Il n'y a plus besoin de me raser. Ça fait tout comme. Notre étonnement était donc dû à la valeur de la découverte symbolique, mais c'était aussi un chaman. Voilà, là, il explique. C'est super intéressant. Il y a des sacrées pointures chez Alatra TV, la cause spécialiste. Il semble avoir un rôle particulier dans le processus. Moi, vous me connaissez, ce n'est pas parce qu'ils ont une optique particulière, spirituelle, que je ne suis pas curieux des informations qu'ils amènent. Qui que ce soit, d'ailleurs, quand on y pense. Mais je n'en démarre pas, il y a encore deux, trois petits problèmes. vu le rapprochement entre l'image égyptienne avec les pharaons et la naissance de l'enfant, quelque part. C'est l'image de la Vierge à l'enfant en même temps, en plus. J'ai dit ça, bon, pensons-y, comme ça. On transfère de l'énergie à la créature à tête d'anubie. Dans le cercle, on voit également deux personnages dont la tête est semblable à la tête d'anubie. Derrière le cercle se trouvent quatre autres figures d'êtres extraterrestres. C'est un type légèrement différent, les mains levées devant eux. Et vous voyez, avec les points, ils ont des points particuliers, ils ont des bracelets particuliers. Les coins supérieurs se trouvent des vaisseaux extraterrestres. L'ensemble de la pierre est encadré par deux serpents sur lesquels on peut voir l'image d'énergie sous forme de balle. On peut supposer que c'est de cette manière que des extraterrestres ont recueilli l'énergie des personnes pendant l'action rituelle. Alors là, je vous passe le détail. Je n'ai toujours pas fini de l'étudier parce que cela n'a pas de sens. Lui, il a du mal à comprendre vraiment. J'ai l'impression. Il est plus en train de parler de la valeur en jade que de ce que ça veut dire. Celle-là, on la connaît en plus. Il y en a deux, trois qu'on connaît. Et qu'il y a une certaine gueule ce vaisseau spatial. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble un petit peu au Black Knight satellite ? Il y a une photo du Black Knight satellite. Il a un peu cette coupe-là. Il n'a pas la coupole, je ne la vois pas en fleur en dessous. Presque toutes ces pièces portent une inscription en latin. Cela pourrait indiquer qu'elles ont été frappées ailleurs qu'en Égypte. Mais attendez un peu. L'histoire nous apprend que seuls les souverains sont représentants sur les pièces de monnaie. Vous imaginez, il y avait l'OVNI avec plein de flèches qui montent en dessous. C'est quoi les flèches d'après vous ? J'ai l'impression que c'est la défense solaire. Sol, air. Mais attendez un peu. L'histoire nous apprend que seuls les souverains se représentent sur les pièces de monnaie. Tous les rois et emplois veulent faire figurer leur image non seulement sur des statues et des peintures, mais aussi sur une pièce de monnaie frappée. Donc, en 2016, ils l'ont trouvé. Je pensais que c'était avant déjà qu'on l'avait vu. Bon. Ça fait sept ans. Parce que c'est bien un vaisseau. On pourrait faire croire ça à une fleur dont on aurait effacé la tige. mais vous trouvez ce genre de motif à l'arrière du vaisseau ? Non, non, non. C'était très bateau. 1648. Il fait pleuvoir, ça voudrait dire ? Il y a une flèche là quand même. Bon, ça, maintenant, c'est d'autres pièces. Mais bon, vous saviez que les États s'amusaient à nous narguer en faisant des paroles ? Ça, c'était le 70e de Roswell, oui, avant. Bon, vous me direz ce que vous voulez, mais ça, pour moi, ce n'est pas des IT sympas. La preuve, pourquoi ils ne se montrent pas ? Ils ne sont plus là ? Si, si. Ah, si, si. Lui, là. Sans bleu, peut-être, parce que très chargé en cuivre. Et donc, à l'oxydation bleutée. Dans ces religions, c'était les guerriers, les prisonniers de guerre, les enfants et les femmes qui étaient sacrifiés. D'ailleurs, des bas-reliefs trouvés dans l'un des temples du Mexique nous montrent clairement le processus de sacrifissement. Oui, oui, et puis c'est celui qui gagnait, qui se sacrifiait avec honneur, vous voyez. Vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas un vieux film, d'ailleurs, ça s'appelait Le Grand Duel, je crois, où il y avait le maire du bled qui organisait, un richissime, qui organisait un duel, un duel, pardon, au meilleur, enfin, au dernier meilleur qui gagne, de tous les pistoléraux du coin. Comme ça, il était sûr qu'à chaque fois, lui, il était bon en plus au tir, il était sûr qu'en plus, il limitait tout à fait le nombre de ses concurrents possibles. Voilà. Et là, c'est toujours le meilleur qui se sacrifie. c'est lui-même qui enlève au reste de l'humanité la possibilité de gagner peut-être sur un des utiles et de mettre en bas leur dictature sordide et qu'on va finir par appeler satanique, nous. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, ça, c'est écrit, là. Alors, on disait, oui, mais non, c'est une vue de l'esprit. Tu parles la vue de l'esprit, sacrifice. Il y avait Ketzaquatel et puis, à un moment donné, il y a un jumeau à lui, noir, qui est arrivé et qui a relancé les sacrifices sanguins. Et puis, après, il y a eu la grande catastrophe. Je pense qu'il y a un volcan qui a pété ou autre chose. C'est peut-être une lutte et puis une bombe et ça obscurcit le ciel et toutes les cultures tombaient malades et ils ont péri par famine plus ou moins. Je parle des mayas, donc, en fait. C'est les mayas qui étaient très branchés d'après ce qu'ils ont dit. Vous pensez que tout ce que vous pouvez... Alors là, ils y vont de bon cœur en plus. Non, mais c'est franchement sordide. Donc, il n'y a pas que des gentilités du tout. Par contre, mentalement parlant, le chaman, il est tranquille. Il les tient à distance a priori. J'espère pour lui. N'oubliez pas, Don Juan, il a dit quelque part, il échangeait des secrets sur l'univers, on va dire, avec une entité dans le genre, je pense, en échange d'un nouvel apprenti qui rentrait dans la chaîne de suivi et d'études, mais en fait de possession aussi. Vous voyez, des fois, il vaut mieux être théoricien. Attention, il ne s'agit pas seulement d'êtres extraterrestres, mais aussi d'humains. Il s'agit apparemment de prêtres qui ont participé au rituel de sacrifice humain. Voilà, et qui après ont continué les dynasties. D'ailleurs, ces bas-reliefs, ces masques, qui ont été trouvés à l'intérieur du temple de Mexico, ont été reconnus comme une preuve du contact des mayas avec les extraterrestres. En fait, nous savons à quel point les mayas étaient des gens extraordinaires et que ce savoir concernant les sacrifices leur a été transmis par les Apexiens. Donc voilà, ça, ce n'est pas le channeling, tout il est beau, tout il est gentil. Hop, je vous passe les idées. Leur image traverse les âges. Ils ont conclu un marché. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur qui parle, mais il me rappelle beaucoup Igor, enfin, le maître de séance à la Tra TV, le chef. Yvan, Mikheleyev, excusez-moi, la vie humaine pour lequel chacun d'entre nous vient en ce monde devenir un ange, un être vivant. L'image traverse les âges. Ils ont conclu un marché. En ce vendant, ils ont gagné le pouvoir. En ce vendant, ils ont gagné le pouvoir. Ils ont ainsi condamné les peuples à la souffrance et ont dénaturé le but principal de la vie humaine. Ils ont donc condamné les peuples à la souffrance et ont dénaturé le but de la vie humaine. Pour lequel chacun d'entre nous vient en ce monde devenir un ange, un être vivant. Devenir vivant, un ange vivant. Mais pour obtenir le pouvoir, les prêtres ont reçu la connaissance secrète de la manière de l'obtenir. Pour ce faire, ils doivent enfermer leur sens moral à jamais dans un congélateur et accomplir des actes de sacrifice humain. Hop, ça ne vous rappelle pas Ronald Bernard ? C'est ce qu'on lui demandait. Quel est l'effet d'un tel acte ? Il a tout à voir avec la physique des énergies subtiles. Ils sont très sérieux en plus, Alatra, là-dessus. Ils ont bien raison. En accomplissant un rituel satanique de sacrifice, grâce à l'énergie vitale prélevée sur la victime, il y a un renforcement du démon dans le prêtre qu'il a fait. En plus, le dit démon, s'il a mis sa tête sur les pièces de monnaie, chaque fois que vous regardez la pièce, vous lui donnez inconsciemment un peu d'énergie. Et c'est justement ce démon nourri dans ce prêtre, dans ce dirigeant, qui fait obéir les démons plus faibles dans les têtes des autres personnes. Ça, c'est intéressant. Si vous n'êtes pas au contrôle présent, conscient, ici, maintenant, et de vous-même, vous pouvez vous faire soumettre par, on dit, il a du charisme. Oui, là, 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 en fait, vous vous laissez endormir par un sous-démon qui, lui, obéit au charisme du démon chef. Charisme entre parenthèses. Un qui est plus faible se soumet à un autre plus fort. C'est très intéressant, vous ne le trouvez pas ? Dans le monde invisible, il existe une hiérarchie démoniaque claire. Chaque démon s'efforce d'atteindre le sommet du pouvoir. Peu importe qu'il s'agisse d'un petit bébé démon ou d'un démon qui possède déjà une grande force et donc un plus grand pouvoir. Plus il reçoit de pouvoir, plus il devient insatiable. Ah ah ! Cercle vicieux, voilà. Comme le piège esthétique aussi. C'est la loi. Terrible piège esthétique qui a encore frappé. La technique même du sacrifice est gardée dans le plus grand secret. Ouais. Ce n'est pas surprenant car il s'agit de pouvoir, de pouvoir sur le monde et sur l'esprit des gens. Et ce n'est pas surprenant non plus que les armées s'y intéressent puisqu'évidemment, l'armée, c'est fait pour gagner. C'est pourquoi les informations de ce type ne dépassent pas un cercle très étroit de personnes ou plutôt qui ne sont déjà plus des personnes. Voilà. Moi, je demande effectivement aussi une étude multiple, vous voyez, avec de multiples thérapeutes, si on peut dire, examinateurs, scanners, jaugeurs, doseurs, etc., ainsi qu'une analyse ADN d'ailleurs, et même psychologiques, scanners, IRM, de tout le personnage politique, ce n'est pas possible. Ils repartent pour une farandole de mascarade alors qu'on a tous les résultats contraires à ce qu'ils nous énoncent. et que les chiffres continuent de s'accumuler et d'augmenter. Les chiffres désagréables. Enfin bon, reprenons. Et c'est compréhensible. C'est pour ça qu'ils nous mentent effrontément en riant. Je ne suis plus là. Celui qui se tient, comme il nous semble, au sommet du pouvoir est en fait un esclave et rend également hommage à son maître, Satan. Il y a son impermédiaire, l'Apexien. à celui qui a apporté cet instrument de sacrifice et de pouvoir ici. Mais là encore, ils ne sont que les intermédiaires de cette fête folle. En tant qu'intermédiaire, ils n'obtiennent que 10% et c'est le système, le système de l'intelligence animale qui se taille la part du lion avec 90%. Je ne sais pas, mais bon, on va lui faire confiance pour les chiffres jusqu'à preuve du contraire. Bon, l'État français, il prend combien ? 45% de notre revenu ? En taxes diverses et tout finalement par rapport à notre travail. Ah ben, c'est des gros parasites aussi ça, quand même. Ils ont tout démonté, vendu à gauche, à droite, empêché de reconstruire, perturbé les fondements de la société puis voilà quoi. Non mais on a jusqu'à 2030, 2040, ils saignent, comment on dit ? Ils sonnent la lalie, ils chantent la curie, ils lancent la curie, je ne sais pas. Bon, écoutez, c'était une petite vidéo en passant, un peu troublante, je sais bien, un peu troublante. Je crois qu'il y a deux, trois personnes là qui sont bien intentionnées en plus normalement et qui feraient bien de se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. On ne vous dit pas non plus que le père Trump, il était à la tête de l'opération et c'était une opération militaire avec une arme militaire biochimique et tout ça. Voilà. La chélation marche, il faut voir le docteur Anna Milcea, Mialcea. Donc, c'est plus EDTA plus vitamin C plus 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 il faut aller voir sur son substacle ou sur ma dernière vidéo je pense. Bonne soirée. A bientôt.